ça fait trois ans que je vous propose des vidéos sur l'agriculture sur ma chaîne youtube je suis pas prêt de m'arrêter parce que je vois les commentaires que vous m'envoyez mais ce que je vous propose aujourd'hui c'est une nouvelle série à la découverte de la recherche en agronomie sur le terrain je vais aller partout en europe pour voir les chercheuses et les chercheurs à l'heure où les consommateurs sont extrêmement exigeants envers leur agriculture et à l'heure où l'union européenne a fixé un objectif très ambitieux de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici à 2025 c'est vraiment après demain alors je veux aller voir ce qui se fait sur le terrain pour atteindre cet objectif je vais aller partout en europe mais le point de départ c'est ici en france à dijon sur la plateforme cassis de l'inra et puisque c'est ici que se réunissent en ce moment les chercheurs de 20 pays de 34 instituts de recherche pour voir et mettre en commun leurs forces sur la réduction des pesticides quand on prend les différentes stratégies de réduction des pesticides ici vous faites carrément beaucoup plus que de substituer les pesticides en fait sur la plateforme cassis on est obligé de faire beaucoup plus que substituer des pesticides parce que concrètement on sait que si on veut se passer de pesticides on ne peut pas les remplacer par une autre technique les pesticides sont des méthodes très efficace très rapide très peu coûteuse et que pour pouvoir s'en passer il faut reconcevoir profondément le système et changer plusieurs choses c'est pour ça qu'on appelle ces approches systémiques on ne va pas changer une pratique par une autre la remplacer faire de la substitution mais plutôt aller vers des approches de reconception de systèmes qui demandent beaucoup de connaissances parfois même des connaissances qu'on n'a pas aujourd'hui et qui nécessitent de les mettre en oeuvre et puis on observe des choses on a des nouvelles connaissances et donc du coup on réimplémente des nouvelles pratiques que l'on n'avait pas le matériel évolue donc on va réintroduire des nouveaux matériels et du coup on va changer progressivement les rotations des cultures les pratiques agricoles de chacune de ces cultures là et on va aller du coup beaucoup plus loin que de simplement remplacer les herbicides par ou les pesticides par une technique dans un système qui resterait classique il ya certaines espèces le régra par exemple le vulpin et le coquelicot qui sont des espèces qui produisent énormément de graines donc on accepte les coquelicots sur le dispositif dans les infrastructures agroécologiques même on les a semé mais quand ils sont amenés à disperser l'inter des parcelles produire énormément de graines et parfois faire de la compétition mais on a recours au désherbage mécanique et à les cimages en dernier recours pour limiter la pluie de graines à l'inter des parcelles have you been able to compare commercial or organic I mean it would be good to know how much the production is affected by all the economic information you can imagine is collected on this site so we have that information and we have a network of farmers in the surrounding area which we have collaborated with many years are you hopeful that it's going to be that's the researchers are going to be able to find solutions but I think there's a lot of things we already know now I mean I think that's a lot of time it's a matter of implementation not a further research and you are coordinating patch crop do you have some patches where you have pesticides at patch crop or do is it also a zero pesticide experiment in patch crop the main objective is to find suitable strategies to reduce pesticides over time so we have control plots where we use pesticides business as usual as the farmers doing it but then we have also other patches and zones in in the field where we try to reduce as much as possible but this year where we have a complete omission of pesticides that's really great impressive so you think it's it's good to be to go this far like the French Inray did to say we do it completely without pesticides well in the end it's also I think an approach where they every year have to find let's say flexible solutions to cope with different problems Quelle est l'approche dans laquelle vous voyez le plus d'espoir en matière de réduction des pesticides écrivez le moi en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre cette série field trip et puis de laisser un petit pouce en l'air en repartant je réalise à quel point c'est essentiel que les scientifiques se rencontrent comme ici dans cette alliance européenne de recherche parce qu'il faut absolument créer des liens mettre en réseau les projets européens pour que les savoirs et les expertises circulent et progresse au final voilà il y a des moments officiels bien sûr ici au palais des ducs à Dijon mais même ça c'est une expérience de terrain en matière de réduction des pesticides et il y a quelqu'un ici à qui j'aimerais bien le montrer pour comprendre C'est un cépage résistant au mildiou et à l'audium avec des constructions polygéniques c'est à dire il a deux gènes de résistance au mildiou deux gènes de résistance au à l'audium quand on a un seul gène ça c'est des travaux le démontrent et bien les résistances sont contournées quand on met plusieurs gènes les résistances sont plus difficiles à contourner et en fait la question c'est qu'est ce qui forme le goût quelle est la représentation qu'on se fait d'un d'un goût de ce que l'on boit et je pense que demain on va avoir une formation du goût qui va intégrer évidemment la qualité sur on n'a pas le droit de faire boire des trucs sans mauvais mais en même temps on va se dire mais ce que je bois à une charge en pesticides ou on n'en a pas c'est un bon exemple de de ce qu'on veut faire dans toute l'agriculture européenne c'est-à-dire aller progressivement vers une agriculture sans pesticides The European Green Deal is our only path to ensure food security and the resilience of food systems in the long term How do we have to change research to provide farmers with the knowledge and constant adaptation of knowledge to actually react to this They're doing adaptive management all the time but we can also then take example from these farmers and see okay they're this this farmer is doing something that really works here let's see how that work what is the mechanisms for this how can we you know implement it in other places We would really need the research where you combine resistant varieties with the use of biopesticides with plant defense stimulators and it's probably not the most sexy research to do for young scientists but I think this is what we need We need to see whether these integrated approaches will really work in the field There are actually successful examples for pesticide risk reduction in Europe in Denmark what they did is it's the only country that actually implemented a real pesticide risk indicator not only a use indicator and based on this they put a text so every pesticide is now text based on the risks that it constitutes to environment and health Qu'est-ce qui fait que la Suisse a un peu d'avance par rapport à ces objectifs-là ? C'est dû déjà à une politique agricole depuis plus de vingt ans notamment avec l'obligation d'avoir quatre cultures différentes dans les assolements et puis après il y a aussi des aides financières qui je pense sont plus importantes que dans les autres pays européens Il y a le système extenso donc là c'est une contribution pour réduire fongicides insecticides régulateurs donc qui est déjà en place depuis plus de vingt ans et là depuis 2017 le nouveau plan d'action il y a une nouvelle contribution pour réduire l'usage d'air de Les différences entre l'agriculture et l'Europe et l'Europe et l'Europe, les différences sociales et les différences économiques donc nous devons prendre en considération pour être un succès de cette politique de Green Deal Sinon ça va être bankrupt pour nos agriculteurs Je vais avoir la chance d'aller voir certains de ces chercheurs dans leur pays quelles sont les régions sans faire un catalogue qu'il faut absolument aller voir pour la recherche en matière de réduction de pesticides en Europe Vous les trouverez absolument partout dans tous les états membres et là où on ne s'y attend pas nécessairement La recherche dans le domaine agricole et dans l'alimentation est tellement au cœur de nos sociétés que tous les états membres ont investi de manière pertinente Donc vous pouvez aller en Estonie, vous pouvez aller en Pologne, vous allez être surpris en Roumanie Et bien il y a des choses formidables en France autour de l'INREI, ça va sans dire Mais vous avez vraiment partout en Europe des expérimentations et parfois vraiment à échelle qui méritent d'être vues maintenant Ce que je retiens personnellement de ces échanges à Dijon, c'est ces appels répétés à la disruption en recherche agronomique Et puis aussi cette envie de créer des passerelles pour échanger plus facilement les données Et à coopérer avec les agricultrices et les agriculteurs sur le terrain J'ai remarqué aussi qu'il y avait une très très grande diversité d'approches Quand il s'agit de réduire les usages de pesticides, on peut le faire de manière très différente Et ça, ça me conforte dans mon idée et dans mon envie d'aller à la rencontre des chercheurs sur leur terrain d'expérimentation partout en Europe Et donc je vais faire ce field trip, ce tour des terrains d'expérimentation partout en Europe Je vous donne rendez-vous pour la première vidéo, ce sera le 26 août et c'est décidé, ce sera en Roumanie C'est le pays le plus à l'est de l'Union Européenne avec de la terre noire, des sols très fertiles Et ce sera vraiment intéressant de voir comment la recherche scientifique y travaille en ce moment Avec à la fois l'objectif de réduire les pesticides, mais aussi la pression de produire en période de crise Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater Et à très bientôt, restez curieux !